Et bien nous revoici avec l'émission On repeint l'expo, c'est-à-dire on va critiquer à quatre l'exposition rouge au pays des soviets, une exposition qui a lieu au Grand Palais jusqu'au 1er juillet, une exposition qui fait un peu polémique, puisqu'en fait on peut s'attendre à un commentaire sur la Russie soviétique, et en fait c'est beaucoup plus large que ça. Donc quatre invités qui se sont tellement plu sur le studio qu'ils sont revenus ce mois-ci. Nous avons donc Valérie Duponchel, ici présente à ma droite, Sarah Hugoninck, Yves Géglet et Philippe Dajun, quatre journalistes totalement indépendants qui vont pouvoir s'exprimer pour nous dire pourquoi faut-il aller voir rouge au pays des soviets. Alors je refais d'abord un petit pitch peut-être pour expliquer le tenant, qu'est-ce qui fait la sève de cette exposition. D'abord on part de la révolution de 1917, on voit bien l'engagement des artistes dans les pensées communistes et surtout leur croyance à une révolution de la vie, de l'environnement, de la société grâce à leurs œuvres. Et puis bouleversement, à partir de 1920, Staline qui impose son réalisme soviétique et socialiste, pardon, et soviétique par la même occasion, qui va donner des dictates sur l'art qui va être diffusé un peu partout. Alors cette exposition, si je dis qu'elle est un peu polémique, c'est qu'elle n'est pas... Enfin c'est une exposition engagée, il faudrait d'abord commencer par ça. C'est une exposition que deux commissaires ont monté, ont voulu établir avec des choix d'œuvres assez surprenantes. Alors je ne sais pas qui veut commencer à propos au moins de l'avant-garde. Alors commençons d'abord par ce qui se passe en 1917. Qui est prêt à dégainer le premier ? Moi je trouve l'entrée en matière très brutale. De ce que j'ai déjà parlé de titre, rouge, ça rappelle quand même clairement la sémantique du péril rouge qu'on peut avoir en France. Et si on regarde les premières œuvres, on est sur de la propagande pure. Effectivement, je crois qu'on commence d'entrée de jeu sur l'art au service des masses. Et on a des inscriptions qui sont extrêmement vindicatives. De gris lève-toi, de les bourgeois dans la fange. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Je crois qu'il y a une théière ou une tasse qui est comme ça au milieu de la première salle. On arrive à ce qui est très déstabilisant, je trouve. Et sur la toute première partie des avant-gardes, parce que l'exposition est en deux étages, deux niveaux, le rez-de-chaussée sur la partie avant-garde jusqu'à les années 21-22. Et à partir de 22, l'arrivée du stalinisme à proprement parler, d'une uniformisation de l'art à l'étage. Et sur toute la partie avant-garde, je trouve qu'il manque quelque chose de très artistique, finalement. On a beaucoup de choses sur l'architecture, sur la photo, sur le théâtre, sur la propagande, sur les collages. Et la partie vraiment des vraies avant-gardes picturales qui préexistaient à 17 et qui sont le terreau fertile dans lequel les artistes se sont aussi votés à partir de 17, est complètement absent. Tout ce qui est Malevitch, les Goncharovas, tout le contexte cubo-futuriste qui explique le productivisme qui naîtra à partir de 17 et de l'industrialisation, est complètement absent. Et du coup, je trouve qu'on perd. Comme si tout d'un coup, avant 17, on avait de l'art des tsars, très classique, très... On peut imaginer. Et après 17, hop, on passe vraiment au communisme avec un art associé. Mais il y a eu quand même toute une période d'artistes qui, je trouve, fait défaut. Un art, de toute façon, des tsars, puisque tu l'appelles art des tsars, qui n'est pas du tout évoqué. De même que les ambulants, c'est-à-dire ces grands paysagistes du 19e siècle qui seront repris par le réalisme, justement, socialiste, eh bien, tout cet art 19e n'est pas du tout évoqué. Le contexte pictural ou artistique n'est pas évoqué. Moi, je pense qu'il y a, pour faire peut-être une nuance à ce que vient de dire Sarah, le titre, c'est Art et utopie. Et je trouve que ce qui est assez bien montré, justement, dans cette première partie, c'est cette chose étrange qu'est l'utopie. Qu'est-ce que c'est qu'une utopie ? À quoi ça sert ? Quelle est sa puissance ? Quel est son pouvoir d'évocation ? Quelle est son énergie qu'elle met dans le mouvement d'une société ? Et vers quelle falaise, aussi, elle pousse l'être humain ? Parce que la première partie d'exposition, qui est plutôt du côté de la lumière, du rouge, et du bruit, c'est-à-dire une certaine façon de la vie, montre aussi des choses absolument, comment dire, aberrantes, comme cette utopie qui veut mettre fin à l'idée même de la famille, voire même l'idée de la maternité, chose difficile à concevoir, l'enfant qui est détaché de toute chose. On les voyait très bien sur ces affiches. Les Cambodgiens ont fait pareil, les Khmer Rouges. Et donc là, ça montre assez bien, justement, ce côté ambigu de l'utopie. Et je pense que c'est en ça que cette exposition est différente. Et elle suit quand même, c'est presque le chapitre suivant, de l'exposition qu'on a vue au centre Pompidou, sur Vitebsk. Les années de Vitebsk. Peut-être, quand on a aimé cette première exposition, on accepte ce chemin, de continuer ce chemin. Yves ? Alors justement, moi j'ai énormément aimé l'exposition Vitebsk il y a un an sur l'avant-garde russe. Avec Chagall ? Seulement trois artistes. C'était beaucoup plus clair. Chagall, Lissitzky, Malevich. J'ai pas du tout aimé Rouges, y compris les premières salles, que je trouve extrêmement confuses. C'est d'ailleurs très surprenant, parce que les deux expositions viennent du centre Pompidou. Même Rouges, elle a été d'abord proposée au centre Pompidou. Le commissaire vient du centre Pompidou. C'est pas les mêmes. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas travaillé ensemble. Mais Vitebsk montrait très bien. Donc c'est une ville où Chagall a été nommé directeur d'une école d'art. Et puis, il y avait un combat, dès le début, entre peintres, entre la figuration et l'abstraction. C'était extrêmement bien expliqué. C'était limpide et c'était que des chefs-d'œuvre. Là, vous entrez à Rouges. En tout cas, selon moi, déjà le parcours n'est pas très clair finalement entre l'avant-garde et le réalisme socialiste, parce que dès le début, il y a des œuvres très kitsch. Dès les premières salles, moi j'y suis retourné... Attention, là on est en train de dire que réalisme soviétique, socialiste, pardon, égale kitsch. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le catalogue. Même le commissaire reprend le mot à son... Il parle d'un kitsch d'État. Là, c'est pas une critique. Un kitsch d'État, oui. Mais je trouve que cette expo est extrêmement ambitieuse. Alors, elle a certainement un intérêt, puisqu'il y a effectivement 400 œuvres. Alors, si vous aviez rajouté les tsars, on serait arrivé à 600 ou 700. Mais moi, je la trouve extrêmement brouillonne, confuse. Oui, mais est-ce que c'est pas le sujet lui-même, ce bouillonnement justement de 1917... Et on le voit pas ce bouillonnement. ...qui pose la question. Mais non, on voit toujours la même chose. Je ne l'ai pas exprimé encore. Si on le voit. D'abord, une première chose, c'est que c'est une exposition qui a lieu au Grand Palais et que pour une fois que le Grand Palais fait une exposition qui ne soit pas monographique et qui a un caractère historique, on peut au moins saluer cet effort-là. Pour une fois, ils ne choisissent pas la facilité de n'afficher qu'un nom ou quelque chose d'aussi simpliste que la Lune, par exemple, qui a lieu en même temps, qui est quand même une exposition totalement débile, catastrophique. Un supplément. Déjà, quand même, signaler cela. Il y a un effort. Cette exigence. Ensuite, je serai, comme souvent, prêt à rejoindre les arguments de Valéry. Il s'agit de parler d'une révolution. Une révolution, ça se fait rarement, à ma connaissance, dans l'ordre, le calme et la paix. Donc, oui, ça se fait dans la confusion, ça se fait dans le chaos, ça se fait dans la violence. Et je ne vois pas comment on pourrait tenir rigueur à l'exposition, de montrer des œuvres qui sont un effet extrêmement brutal, extrêmement provocatrices, puisque leur but est d'être violentes et provocatrices. Il s'agit, enfin, tout de même, il s'agit de mettre fin à un régime, un régime zariste, qui s'est caractérisé par la tyrannie, un régime policier, un régime criminel. Certes, l'Union soviétique le retrouvera un petit peu plus tard, mais on peut quand même au moins prendre la mesure de l'effondrement qui est en train de se produire à ce moment-là. Donc, l'utopie, quand Valérie parle de l'utopie, oui, on est face à une période qui me paraît probablement aujourd'hui extrêmement difficile à comprendre, parce que nous sommes tellement habitués au désenchantement de l'histoire et à la conviction que tout finira mal et que tout a mal commencé, qu'on a probablement aujourd'hui beaucoup de mal à se projeter face à une époque où des artistes, des écrivains, des poètes, des cinéastes, etc., ont pensé que quelque chose de mieux pouvait être réalisé. Ce n'est probablement, et même assurément pas, ce qui a eu lieu au total, mais entre 1915 et 1921, 1922, on ne peut pas le savoir. Et je pense qu'il est toujours très facile de faire des jugements moraux a posteriori. Nous qui savons comment cela s'est terminé, mais Leszitski, Malevich, Rotschenko et d'autres ne savent pas, ne savent pas, en 1917 ou en 1918, ce que vont devenir ni l'Union soviétique, ni l'art de ce que vous appelez le réalisme socialiste, alors même que, en fait, le réalisme socialiste n'existe pas, ni véritablement dans les discours, y compris dans la période stalinienne, ni dans les pratiques artistiques elles-mêmes. Donc, évitons de schématiser à l'excès les choses. Mais alors, est-ce qu'on peut rebondir sur la remarque peut-être de Sarah, qui dit que finalement, les avant-gardes qui sont présentes sont finalement mal représentées, que les œuvres ne sont pas du niveau suffisant pour montrer la créativité de Malevich, si on m'en parlait tout à l'heure ? Non, ce n'est pas que les œuvres ne sont pas de la bonne qualité. C'est que ce qui est présenté là est très bien et il y a des décors urbains incroyables qui montrent, voilà, qui ont été préservés, qui sont des témoignages assez... la première fois qu'on voit en France. Mais il y a toute une partie, donc il y a cette partie brutale et j'ai l'impression que tout est concentré sur la partie extrêmement brutale qu'il pouvait y avoir de cet art de propagande. Et que tout ce qui était à côté, où au départ on est là sur un art qui est censé mettre à bas l'art bourgeois, l'art des élites, l'art de chevalet, la peinture à l'ancienne, l'art pour l'art. Et que tout d'un coup, on arrive avec cette révolution et que même Malevich, qui pourtant faisait partie avec les Goncharovas et autres auparavant, dans ces avant-gardes qui étaient là dans des choses complètement loufoques et excentriques qui ne s'adressaient que aux bourgeois, se rendent compte que, oui, pour parler aux masses, finalement, on a besoin d'être dans cet art de l'utile, dans cet art pour la vie et rentrer dans la vie. Et ils embrassent ce projet de société où l'art va participer au changement de société parce qu'ils embrassent la révolution. Mais ils ont une autre proposition que ceux qui vont proposer vraiment dans l'industrialisation et autres. Et je trouve qu'on voit mal cette dissension qu'il peut y avoir entre les artistes où Malevich continue à faire de la peinture. Le carré blanc sur fond blanc, il n'est mentionné à aucun moment. On a rouge de Rodchenko qui est de 22, je crois. Carré blanc sur fond blanc, c'est 18-19. C'est juste après la révolution. Il continue, il poursuit dans sa voie du suprématisme. Oui. Et ça, on ne le voit pas. Il y a beaucoup d'expositions suprématistes. Et je crois que l'exposition n'est pas... Que reste-t-il de la révolution ? À mon avis, ce n'est pas ça. À mon avis, l'exposition, c'est qu'est-ce que c'est qu'une utopie ? Qu'est-ce que c'est que la jeunesse ? Mais c'est une utopie ? Avec une autre manière de l'aborder. Et est-ce que vous pensez justement que les théories de Mayakovsky, des gens comme ça, apparaissent, sont lisibles dans l'exposition ? Moi, ce qui me gêne, c'est que moi, par exemple, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Philippe, sur les idées. J'ai l'impression qu'on parle d'idées. C'est-à-dire, personne ne va reprocher à Malevich et Lissitzky, qui sont d'ailleurs très, très peu présents. On voit plus de Votchenko, par exemple. Personne ne va leur reprocher. C'est une idée magnifique, cette utopie. Effectivement, de décider que l'art, c'est peut-être la première fois qu'on dit que l'art ne va pas être réservé à une bourgeoisie. C'est-à-dire, c'est fini, les choukines, les collectionneurs, et que l'art doit être accessible au peuple, à n'importe qui. Et d'ailleurs, ce qu'on voyait à Vitebs, c'est que même l'art abstrait, pour eux, devait être accessible. C'est-à-dire, à l'école de Vitebs, c'est dans la rue, il y avait des œuvres d'art abstraites. Sur les façades des maisons. Sur les façades. Le problème, je pense que sur les idées... C'est la thématique de la première partie. Oui, c'est la thématique. C'est comme ça l'était dans la rue, Vitebs. Mais moi, je parle de... La perception. La position, c'est tout de même aussi une contemplation, une délectation, a priori. De ce point de vue, on voit très, très peu de Malevich. Dès le début, par exemple, tout ce qui est le suprématisme, tout ce qui est l'abstraction, bien sûr, il y en a. Mais en plus, je trouve que les supports sont trop mélangés. Il y a sans cesse du bruit, il y a des films. Alors, bien entendu, c'est très important, le cinéma soviétique. Mais peut-être qu'il aurait fallu créer une salle séparée ou alors, je ne sais pas, utiliser un auditorium. Là, en fait, on est assaillis de différentes formes et du coup, je trouve qu'on ne voit plus rien. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi qu'on a une vision, enfin, peut-être à Paris, une vision européenne, un peu cartésienne, de comment devrait être la révolution ruse vue par nous ? Moi, je parle de comment devrait être une exposition. Je pense que le tempérament russe peut-être s'exprime assez bien dans cette première partie qui est bouillonnante, c'est vrai, où les choses se télescopent. Moi, je trouve qu'on a un peu l'impression d'être projeté sur un plateau, d'y être. Donc, moi, j'ai bien aimé. Je pense que ça tient à deux choses. Ça tient quand même à Nicolas Yutnikov, qui est le conservateur de Beaubourg, qui a travaillé à ce projet, qui est russe par sa mère et qui a aussi la jeunesse pour lui. Donc, il a peut-être une autre façon de regarder les choses qui n'est pas celle d'un professeur, parce que c'est une exposition qui n'est pas très didactique. Mais moi, j'ai trouvé que justement, ça a changé. L'exposition didactique, on l'a eue au centre Pompidou avec Paris-Moscou. Elle n'était pas didactique, elle était esthétiquement magnifique. Non, je ne parle pas de Vitebs, je veux dire celle de Paris-Moscou en 79. Ah, il y a très longtemps. Ah oui, il y a 40 ans. Il y a déjà... C'est une exposition auxquelles tous les historiens font référence. Le catalogue est une mine de renseignements. Donc, peut-être que là, je pense que l'angle est différent, le tempérament du commissaire aussi, et que ça fait peut-être une exposition comme un film, en fait, dans lequel on se retrouve. J'aurais aimé. Et moi, j'ai trouvé qu'elle était très prenante et intéressante. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de la deuxième partie de l'exposition ? Donc là, on voit bien les prémices, c'était l'art va sauver, finalement, la vie, la société. Et progressivement, on voit bien... Non, non, pardon. Ce n'est pas l'art va sauver la société. C'est... Ça serait même plutôt l'inverse, à vrai dire. Mais c'est... Excuse-moi. La société... Là, vous attribuez aux artistes, y compris aux artistes soviétiques, une pensée qu'ils n'ont pas. Ils participent d'un changement global dans lequel la modification de la société porte leur art vers des sommets qui n'ont pas été atteints jusque-là. On ne demande pas aux artistes de créer un monde, on demande aux artistes d'accompagner la création d'un monde qui est décidé ailleurs. Donc là, je crois que la perspective eschatologique, pour employer un mot compliqué, est juste pas la bonne. Pas celle-là. Non. Alors, j'en arrive à Staline. Que fait-il ? Comment est-ce qu'il impose, finalement, sa dictature visuelle ? Alors, je vais vous... C'est le mot. Mais non, ce n'est pas le mot. Ah ! J'avais dit que c'était polémique, mais c'est vrai, parce que même non, on n'est pas d'accord. Je suis désolé. Lisez le catalogue. Lisez les textes de Cécile Pichon-Bonin. Elle explique de manière parfaitement claire que la notion de réalisme socialiste, d'une part, est une notion qui n'a été véritablement formulée qu'après la Seconde Guerre mondiale. Oui, le mot existe en 1934. C'est après le texte que j'ai dit. Le mot existe en 1934, mais quand tu regardes les tableaux, tu vois bien qu'il y a des solutions plastiques extrêmement diverses. Alors, tu peux ne pas les aimer. Ce n'est pas le problème. Oui, il y a une diversité. Il y a une très grande diversité stylistique. Il y a une très grande diversité de courants. L'organisme qui est supposé organiser tout ça, l'Association des artistes révolutionnaires, en réalité est peuplé de gens de la génération précédente qui ne tiennent pas nécessairement à ce que leur situation soit remise en cause. Donc, le réalisme socialiste, là, c'est plutôt un fantasme de la pré-Seconde Guerre mondiale que l'Occident, dans une période de guerre froide, projette sur l'art soviétique. C'est quand même assez amusant que je me retrouve à défendre. Oui, c'est ce que tu es en train de me le dire. J'essaie juste d'être précis. Et employer la notion de réalisme socialiste jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est, à mon sens, là encore, ce que disait Valéry à l'instant. C'est-à-dire projeter une vision occidentale sur une situation qui est beaucoup plus complexe que ça. On voit quand même bien un abandon de l'abstraction. Mais attendez, il y a quand même... Au profit d'une figuration compréhensible par tous. Mais c'est pire que ça. J'aimerais que tu me démontres que certains tableaux figuratifs sont compréhensibles par tous. Je pense que c'est un tableau d'Eineka qui devait, à mon sens, échapper à la compréhension d'une bonne partie de ceux pour lesquels il était peut-être supposé avoir été payé. Il y a quand même une chose qu'on ne dit pas qui m'a beaucoup choqué, parce que j'ai quand même aussi lu le catalogue et notamment les notules à la fin. C'est que si il y a eu des décisions qui ont été prises au début des années 30 pour interdire à des artistes d'utiliser différents supports, différentes formes, il y a des artistes comme Rochenko qui n'ont plus de travail ou qui ont dû travailler autrement. Toute cette génération n'a pas pu travailler. Malévitch n'a même pas pu aller se soigner. Et c'est les gens qui ont été arrêtés aussi. Et parlons des poètes. Moi, une chose qui a tout de même... D'accord, mais... Moi, il y a quand même une chose que je veux dire... Plus 6, celui qui a réalisé ce collage, est arrêté et tué. Oui, oui. Il y a quand même une chose qui m'a profondément choqué dans cette exposition, c'est que... Ce n'est pas dans le déni, mais rien n'est dit. Rien n'est dit. Il y aurait pu avoir des photos... Non, non, mais attendez. Des purges. Les poèles. C'est pas ça. Les suicides, les déportations, les meurtres. Il y a quand même beaucoup de poètes, beaucoup d'artistes... Bien sûr. ...qui en meurent. Ça n'est dit nulle part. Alors, c'est dit un petit peu dans le catalogue, dans les notices. Mais c'est une dimension qui est totalement absente de l'exposition. Les années 30, les années 40. Elle est à peine évoquée, oui, c'est vrai. Elle est à peine évoquée. Je pense qu'il pouvait y avoir... Il y a tellement de films, il y a tellement de documentaires. Il pouvait y avoir une salle où on évoquait un petit peu les goulags, où on comprenait que c'est pas simplement des crônes. Parce qu'il faut voir comment les gens le voient. Les gens sourient devant ces tableaux de Staline, de Lénine. C'est des jolis chromaux, c'est marrant. Parce qu'on les ennuie pas que c'est marrant. Tout peut être recyclé. C'est en fait beaucoup plus grave que ça quand même. Est-ce que c'est une réhabilitation de cette peinture ? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas si c'est pas une réhabilitation, mais je trouve qu'il y a une place qui est énorme qui est laissée à ça. On a la moitié de l'exposition sur la partie avant-gare, en gros, jusqu'en 1922. En bas, en bas de chaussée ? Oui, en 2022, c'est la création de... C'est la NEP, la Nouvelle Politique Économique. Là, on voit qu'il y a quand même un début de tournant. Et puis après, on a vraiment les années 30 qui commencent, où on a la dictature visuelle qui n'est pas une dictature, qui commence vraiment où on voit. Et c'est vraiment comme si on est à égalité et que tout d'un coup, on laisse une place énorme. Moi, à la fin du parcours, c'est un espace qui n'en trouvait plus. La ville stalinienne... C'est peut-être aussi comme un espace-temps, parce que le temps stalinien est long. Oui, mais sauf que... Le temps stalinien est long. Oui, le temps stalinien est long. Oui, le temps stalinien est long. 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 Tout à fait, mais au niveau stylistique, pour le coup, on n'a pas le foisonnement qu'on avait dans la première partie. Parce que là, on peut... Oui, mais par définition. Non, mais bien sûr. Et donc, du coup, je trouve qu'on aurait pu, parce que là, il y a une espèce de... On en remet, on en rajoute avec les thèmes du mus, du corps. Et juste pour revenir deux minutes sur ce que pouvait dire Yves sur la question de le destin qui réservait un certain nombre d'artistes d'avant-garde, les artistes gauchistes, comme on les appelait, c'était extrêmement bien exposé dans l'exposition qu'avait lue à la Royal Academy en 2017, sur la Révolution, donc qui n'allait pas aussi loin qu'elle n'allait pas jusqu'en 1953. Ça s'arrêtait en 1932. Oui, en 1932, voilà. Et qui était extrêmement bien, qui, elle, pour le coup, s'arrêtait dans une atmosphère noire, comme ça. Mais elle était très différente de conception. Très, très, très morbide sur, justement, à la fin, et pour montrer que, voilà, à partir de 1932, on a un passage... Elle était très différente de conception. Elle était... J'avais discuté mal avec l'historienne de la Russe. Il y avait plusieurs qui étaient impliqués dans cette exposition. Et elle, je me rappelle très bien qu'elle m'avait dit qu'elle ne comprenait pas la fascination de l'Occident pour la Révolution, alors qu'en terre russe et ex-soviétique, cette fascination était passée depuis bien longtemps. Et donc, c'est un peu la fin de l'homme rouge. Mais moi, je me demande si... Alors, je vais être un peu choquant, mais à l'époque des Gilets jaunes, de cette France très insoumise, je pense... Moi, je suis retourné dans l'exposition avec le public. Je pense qu'il y a quand même une petite nostalgie pour... On a quand même toujours eu... Pas une complaisance, mais il y a quand même beaucoup de partis politiques français qui, dans les années 40, 50, y compris 60, puis les artistes, des grands artistes, on a beaucoup soutenu quand même ce régime. Et du coup, il y a un côté un peu nostalgique qui n'est pas voulu par le commissaire. Mais ce que je trouve moi gênant... Il n'y a pas l'âge d'avoir de toute façon... Alors, je vais rejoindre un petit peu Philippe sur... Je pense qu'on aurait tort, à mon avis, de dire qu'il y a d'abord l'avant-garde où c'est extraordinaire. Et après, c'est une catastrophe parce que les peintres sont plus forts que les idéologies. Et comme l'a très bien dit Philippe, même dans la partie... Moi, ça m'a stupéfié, mais dans la partie sur la ville stalinienne, il y a un ou deux tableaux que j'ai trouvé très beaux. Alors, justement, à propos de cette production, est-ce que vous avez des artistes qui, maintenant, vous semblent tellement importants ou tellement de qualité qu'on aimerait en voir plus ? Dénéka. Dénéka. Dénéka, c'est une évidence. Il y a eu une rétrospective Dénéka à Londres. il y a une demi-douzaine d'années qui, évidemment, n'est pas venue en France. Et Dénéka... Pourquoi c'est bien ? Parce que c'est extrêmement inventif. Parce que Dénéka est quelqu'un qui, à un certain moment, à mon sens, la partie la plus intéressante de son oeuvre, c'est-à-dire, précisément, plutôt la fin des années 1920 et les années 1930, arrive même à quelque chose qui pourrait presque passer pour expérimental encore aujourd'hui. Il réussit à conjuguer dans le même espace pictural des formes qui sont des formes abstraites, qui sont les formes de l'architecture, de la structure... Dans la composition ? Dans la composition ? Je parle de Dénéka en général. Et introduire dans cet espace qu'on pourrait dire plutôt un espace abstrait des figures, des figures humaines et qui tiennent. Et il y a des tableaux Dénéka qui ne sont absolument pas dans l'exposition, dans lesquels il joue de surcroît d'une sorte d'inachevé de la figure. C'est quelqu'un qui est de toute évidence qui a une capacité... Qui est très inspiré aussi par le photomontage, par les contre-plongées, par toutes ces techniques. Et ça, ça le montre très bien dans l'exposition. Oui, parce que ça, on l'a vu dans la partie basse. On le voit dans la partie basse. Il aurait peut-être fallu que ça soit expliqué au public comme ça soit plus. C'est très mal. Et le tableau, la construction des usines nouvelles, qui est un tableau qui vient là de Metiakov, qu'on voit... Avec la grande architecture. Oui, avec ces deux femmes qui sortent pratiquement du vide. Tout à fait. On le voit à Moscou, on le voit dans un accrochage assez complexe qu'on a du mal à assimiler. Je trouve que là, on le comprend beaucoup mieux, ce tableau. Il est beaucoup mieux. Mais est-ce qu'on en arriverait même à défendre la voiture de Staline ? C'est ça ? C'est un espèce de tableau très... C'est ça qui est intéressant chez Delinécaire, c'est qu'il passe quand même un petit peu de tout. Il arrive avant Staline et il fait des choses sur ce que disait Philippe, très bien, sur le côté mécanisation de la vie et qu'on voit là ces femmes qui ne sont absolument pas tâchées, qui sont merveilleuses, heureuses dans leur usine et qu'après, on le voit au service complet de la propagande stalinienne. Mais pardon, parce qu'on... De toute façon, on a toujours le droit d'aimer un tableau. Au service peut-être pas, mais de l'inécar. On a le droit d'aimer ce tableau de Delinécaire. Je crois que c'est Lénine dans La voiture avec des enfants à la campagne. On a aussi le droit de dire que c'était des tableaux de propagande, que c'était des tableaux de commande pour montrer à quel point Lénine puis le petit père des peuples Stalines étaient... Ils ont souvent été peints. Et on a aussi le droit, moi c'est mon cas, d'être écoeuré, qu'on montre ça. Je ne sais pas moi si c'est nécessaire au Grand Palais de montrer des choses comme ça sans expliquer. Parce qu'on est quand même dans une salle où... Alors moi c'est un autre peintre que j'ai beaucoup aimé, Pimenov ou pourtant aussi considéré comme stalinien. Il y a notamment une vue de Moscou, c'est le nouveau Moscou, c'est une femme dans une voiture qu'on voit de dos. C'est un plan un peu hollywoodien. Je trouve que c'est un très très beau tableau. Mais il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire qu'on est dans un mélange total. Après on peut se dire oui c'est bien, la peinture c'est aussi ça. Il y a des choses affreuses et il y a des choses très belles. Mais quand même, je trouve que le discours n'est vraiment pas tenu, n'est pas clair. Pour moi, il y a une incohérence dans le parcours des salles. On n'explique pas assez le côté propagande de ces centres des œuvres. Mais ce n'est pas du tout expliqué. Là par exemple, pardon mais vous avez parlé de Dénéka, mais ce que les gens vont remarquer, ce n'est pas ce peintre-là. C'est le Dénéka complètement converti qui fait des tableaux qui sont quand même beaucoup des chromos. Franchement, ces tableaux des années 30, c'est pour défendre le côté très naturel, sportif, l'homme soviétique sain, l'égalité pure. L'hygiéniste. Je crois que là, la sélection de Dénéka ne lui rend pas service. Ah bon, on est d'accord. Il y a une peinture de Dénéka, y compris dans les années 30, qui est beaucoup plus, qui est presque métaphysique au sens pittora métaphysica du terme, parce qu'il suspend la figuration et tu devends un tableau que tu viens d'avoir vu. Tu as dû voir l'exposition à Venise il y a deux ans. Il y avait une collection de peintures russes, il y avait deux ou trois scènes d'intérieur de Dénéka. VCR Foundation. Très, très, très énigmatiques. Par ailleurs, probablement en effet, fais-je trop confiance aux visiteurs ? Et toi, moins que moi. Mais quand il y a le tableau de Dénéka du grand nu monumental, on peut en effet le prendre pour un monument de kitsch, on peut aussi se demander si Dénéka n'est pas pleinement conscient de la chose et se demander pourquoi derrière cette femme colossale, nue, tout sans au vent et pas que, il place un certain nombre de vaches laitières. Est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement soupçonner Dénéka d'avoir un certain sens de l'autodérision ? Mais ce tableau-là est bon. Je ne l'aurais pas mis dans le même sac entre le guillemets que Lénine... Attends, le Lénine dans sa voiture, je ne te dis pas que j'en rêve la nuit. Évidemment. Mais il y a dans la construction des tableaux de Dénéka quand même beaucoup d'inventivité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de quelque chose d'un peu subversif parce que cette femme nue, cette Valkyrie qui occupe tout le tableau et c'est quand même quelque chose qui répond à une certaine pruderie de la période stalinienne. Donc c'est quelque chose qui va contre une pensée dominante où les jeunes baigneurs aussi... Oui, enfin, ils auraient pu être dans l'Allemagne hitlérienne. Voilà. C'est ça. On y pense quand même. On y pense à un moment. Il faut quand même rappeler que même dans l'Allemagne hitlérienne, il y a eu des cinéastes intéressants. Et c'est quand même le même culte, même sur la nudité. Ce qui est tué à cet étage, il n'y a aucun érotisme. Il n'y a aucun érotisme. Il y a de la nudité. Bon, après, effectivement... La colcosienne féconde ne te bougeuse pas. Alors, il y a quand même aussi une dominante. L'optimisme, quand même, de ces tableaux du haut puisque Gorky a demandé à l'époque à ce qu'on fasse des peintures joyeuses qui rendent heureux les gens qui vont les contempler. Donc ça, on le retrouve dans ces tableaux-là. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'être heureux quand même. En regardant tout ça. Je crois qu'il manque quelque chose aussi. En bas, il y a la visée internationale. Je ne sais pas si tu voulais en parler. J'y arrivais. Ah bah voilà, parfait. Justement, là, on est simple. Moi, j'ai trouvé vraiment une découverte parce que j'avais un peu oublié que Mathis avait été invité à aller en Russie et qu'il a refusé. Mais en revanche, c'est Derain, je crois, qui a accepté le voyage. Oui, il accepte tous les voyages. En Allemagne... Non, c'est Marquet. Pardon. C'est Marquet. Marquet est allé en Russie. Derain est allé à Berlin. Ça lui a coûté assez cher. Oui, ça. En plus, il est allé à Moscou. Non, non, non. C'est Marquet. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'influence qu'ont pu avoir les artistes communistes internationaux qui sont venus en Russie. Alors, dans ce cas-là, la grande figure, c'est Georges Grosse. Voilà. Parce que le premier à avoir fait le voyage, c'est Grosse. Et il y a l'exposition sur les peintres allemands qui, en effet, est un effet complètement médecin. qui est connu et qui, dans l'exposition, est vraiment intéressante du point de vue de la diplomatie artistique. Ça, ça me paraît clair. Oui, mais il manque des choses sur la France. Qu'est-ce qui s'est passé ? On sait qu'il y avait des échanges aussi avec les artistes français. Même, quel était le lien avec les surréalistes dont beaucoup étaient communistes aussi après ? Quels étaient les échanges ? Je crois, a fait le voyage. Voilà, qui est venu après ? Je ne sais pas exactement qui a fait le voyage, qui ne l'a pas fait ? Mais là-dessus, même pour après, les peintres, les artistes comme les légers qui ont aussi pensé à un art total, un art au service de la vie, ce genre de choses qui, évidemment, étaient aussi empreintes de ce qui se faisait. Alors ça, c'est développé un peu dans le catalogue, mais ça m'a un peu déranger personnellement. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas cette résonance de ce que tu parlerais aussi au public français. Oui. On apprend même que Louis Bourgeois est allé en Russie pour l'humanité. Mais bon, un roman est pas venu pour sa peinture. Au début, ça a été une utopie à laquelle une grande partie du monde a cru, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'artistes. On va pas dire à raison, mais je voudrais quand même dire, même si j'ai pas aimé l'expo, ça rappelle quelque chose qui est magnifique quand même en 1918. On est quand même à un moment où réellement les masses sont totalement interdites d'art. Et c'est quand même un des premiers régimes, même si après, ça tourne à la catastrophe absolue, mais où on décide que n'importe qui va avoir accès à l'art et les artistes se mettent au service de ça. Et en plus, à travers des œuvres qui sont pas, au début, qui sont pas du tout réalistes, qui sont extrêmement créatives. Moi, j'ai été déçu par cette exposition. J'aurais eu envie de l'aimer. Mais l'idée de départ, elle est belle. Fallait-il conclure par cette galerie de portraits de Staline, d'ailleurs ? C'est dans la lignée de... Ça donne bien la tonalité de l'époque. Moi, j'aurais peut-être commencé la deuxième partie par l'Ouest-là. ça aurait peut-être plus dans la médiation pour expliquer à quel point ce qu'on voit derrière les fameux corps. Est-ce que les expositions sont pas toujours aussi à relier directement à notre temps contemporain ? Est-ce que notre temps contemporain, il arrive vraiment à imaginer ce qu'est une utopie ? Pas vraiment, je trouve. La société... Non, mais c'est vrai, l'utopie en tant que telle, il n'y en a pas à la Biennale de Venise. On en revient. Tu l'as dit toi-même pendant l'exposition de Londres. L'exposition de Londres, elle avait une espèce de mur des fusillés, si j'ose dire. Oui, oui, ça, c'est vrai. Et elle expliquait clairement... C'était bien. Oui, absolument. Ce que c'était que les purges staliniennes. Et il est vrai que là, au moins d'être très attentive dans la lecture du catalogue, ce n'est pas clair. Qu'on fasse un... L'idée que j'avais en tête, je la retrouve, c'était, ok, on fait un mur de portrait de Staline, mais en face, on fait un mur des types qui les faits fusillés. Mais c'est beaucoup plus dérangeant que ça, parce que quand tu parles des portes de Staline, le commissaire est jeune. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que la manière, finalement, dont ces tableaux sont exposés, c'est presque la manière dont Warhol a peint Mao Tse-Tung. C'est-à-dire qu'on peut trouver ça joli. C'est très art contemporain. Il y a un côté... Non, pas du tout. Non, franchement. Moi, je trouve qu'il y a un côté... Mais si... L'installation ? On pourrait être parfois à la FIAC. Ah oui. C'est très revisité, cette période. Et je trouve qu'il n'y a pas tellement de mise à distance. Plutôt le musée poussiéreux de Provence. Non, je ne trouve pas ça sur le contemporain. Il n'y a pas tellement de mise à distance. Donc, manque de mise à distance, manque d'explication, de pédagogie. Ça, c'est sûr. Manque de nuance. Manque de nuance. Le paradoxe qu'il peut y avoir, même un Malevitch qui est arrêté cinq ans après dans l'exposition de 1932 de Pétrograde, il est présenté sur le suprématisme dans les... Ça s'appelle les 15 ans d'artistes au service de la politique soviétique, quelque chose comme ça. Même de Malevitch qui, effectivement, était pour un art pur et qui, finalement, se retrouve dans cet art pour la société où les artistes eux-mêmes étaient très paradoxaux et également la politique culturelle soviétique. Et je trouve que ça, ça manque aussi. Il manque une salle, donc, des liens de la France avec la Russie. Très important. Avec l'URSS pour l'époque. Mais en revanche... Pour ça, il faut aller voir Picasso et la guerre au musée de l'armée. Oui, désormais. Les relations entre le communisme français, l'Union soviétique, le journal l'humanité Picasso est remarquablement montré. C'est vrai qu'il y a une salle entière. Il y avait eu une exposition à l'école des Beaux-Arts il y a quelques années sur les relations entre les intellectuels français et l'Union soviétique avec toutes sortes de correspondances de Barbus, etc., qui montraient comment les représentants du PCF avaient progressivement noyauté un certain nombre d'organisations artistiques en France qui étaient aussi extrêmement instructives. Malgré toutes ces remarques négatives, il faut aller voir l'expo. Bien sûr. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, en complément, puisque la dernière fois on voulait le faire et puis on n'a pas eu le temps de le faire, que faut-il aller voir en parallèle ? Qu'est-ce que vous avez vu récemment qu'il faut absolument aller voir ? Très court. Moi, je dirais la préhistoire, une aventure moderne au Centre Pompidou. Là aussi, une exposition très ambitieuse parce qu'elle brasse 36 000 ans. Donc, ça fait quand même un programme. Ça mériterait presque qu'on y revienne ici. Voilà. Et qui permet de relire toute l'histoire de l'art moderne et contemporain d'une façon très vivante. Yves ? Alors, parce que j'en sors à l'instant, les manuscrits de l'extrême à la bibliothèque de France, François Mitterrand, c'est magnifique. C'est des manuscrits donc écrits dans des conditions terribles de Marie-Antoinette, Sade jusqu'à Antonin Artaud et la déportation. Ça se regarde comme des œuvres. C'est que des écritures. Ça parle de choses très intimes, extrêmement touchantes. C'est bouleversant et ça raconte tout un monde. Pas mal. Ça va ? Oui, moi, à l'Orangerie, Auguste Mackeu et Franz Marc. Très, très belle exposition sur une amitié entre ces deux artistes mais également qui les confrontent pour la première fois eux seuls indépendamment des mouvements du Blue Writer qu'on connaît mieux. Avec des très, très belles pièces. Une exposition qui marche très bien d'ailleurs au-delà des espérances du musée. Eh bien, on va rester dans la peinture allemande. À la propriété Caillebotte, une exposition Marcus Luperz qui a été montrée au Musée d'un moderne de la ville de Paris mais peut-être y avait-il trop de tableaux alors que là, il y en a un choix plus serré et probablement accroché de manière plus pertinente et on y voit ce que je me convainc de plus en plus c'est qu'il y a Baselitz, il y a Richter, il y a Polk et il y a Luperz et que probablement la peinture de Luperz y compris dans ses aspects politiques est au moins aussi intéressante que celle d'un autre peintre allemand installé en France dont on nous a un peu rebattu les oreilles dans les dernières années. C'est un kiffeur en somme. Ah oui. Très bien. Quatre destinations complémentaires en complément donc de rouge au pays des soviets qui durent, je le répète, jusqu'au 1er juillet. Merci à vous quatre et à la prochaine fois. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501